Oh boy, ok. T'as-tu fait un backwash? Non. Non? J'aurais dû. Bon. Ouais. Y'a-tu six pieds dans le milieu? Euh... six pouces. Six pouces. Ah wow! Ça fait du bien ça. On est avec Jacques Brochu, notre ami. Tantôt, on va faire un petit segment sur ces magnifiques sculptures que tu fais, mais présentement, tu nous reçois dans ton oeuvre de paix. Puis là, on va parler de toi. Tu viens d'où? De Victoriaville. Victor, t'es-tu né ici? Non. Non? Non. Autrefois, je demeurais en haut du Nettoyeur Bouchard. OK. En face d'Hôtel Luron. Ben oui, le Huron. Luron, le Burger King aujourd'hui. Oui, oui. J'ai toujours bricolé. Dans le temps de ma jeunesse, dans le temps que la mode était sur les petites vannes. Oui, 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 avec les faux fruits. C'est ça, les lits là-dedans, puis tous les kits. Avec mon grand chum, qui est encore aujourd'hui un de mes amis, c'est mon voisin de chalet. Nous, on faisait des intérieurs de vannes. Ah oui, OK. On se démarquait quand même. On n'était pas le style pompon. Ben, c'est ça que j'allais dire. Simon, t'avais la frange. Des fois, t'avais même deux franges. Avec les gros D. Les gros D, la frange de pompe. Si vous demandez les gars, ça vient d'où les gros D. Oui. Et puis, j'ai eu son van partout dans un club. Ah oui? On écoutait de la musique forte. OK. Moto aussi? J'ai eu de la moto aussi, mais mes gros trips, c'est avec les camions, les petites vannes. OK. On finissait ça, puis on allait se promener. C'était ma chambre, c'était ma résidence sur 4 roues. Puis, j'ai tout le temps été même bricoleur. Tu sais, là, je visualise assez bien. Autant dans la rénovation, dans… C'est rare que je vais prendre un plan toute faite. C'est moi qui ai décidé ça, c'est de même savoir. Puis, je n'ai pas copié chez Pierre-Jean-Jacques. Non, non, c'est parfait. J'aime ça avoir des affaires à part des autres. Ah oui? J'ai tout le temps été comme ça. OK. Des affaires comme tout le monde, j'aime pas ça. Ça fait que j'aime me débarquer. Puis, c'est mon environnement, ça, là, faire créer mon environnement. Est-ce qu'on peut-tu dire qu'au niveau académique, quand tu étais plus jeune, c'était plus ou moins intéressant? Non, c'était pas intéressant. Moi, j'ai suivi des courses à Polyvalente. La construction. Oui, oui, il y avait ça. Fibre de verse. Oui, tu as tout fait. Bon, bien, moi aussi, le métal en feuilles, le plomberie chauffage. Oui, oui. Soudure. Tous ces corps de métier-là me servent aujourd'hui. Ben oui. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine de la peinture. J'ai été peint chez Concessionnaire Toyota à Vittoréville. OK. J'ai été peint pendant 13 ans, là. Je peinturais des autos. Ça se passait où? C'était-tu au garage au centre-ville? En bas de la côte à Artabasca, direction Saint-Paul. Oui, oui, OK. Juste au pied de la côte, là. Oui, oui, OK. J'ai travaillé 13 ans, là. Puis, j'aimais ça parce que c'était des véhicules neufs. Ben oui. Il ne fallait pas que ça paraisse. Ma satisfaction, quand j'avais fini de peinturer un véhicule, tu l'as-tu peinturé à grandeur? Non, 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 j'ai juste fait tout ça. Tu sais, là, c'était tout le temps un défi, un défi. Tu es fier de mon travail. T'es-tu en train de me dire que tu avais une poque, mettons, dans la porte de l'auto? Oui. Tu avais une poque et que tu étais capable de patch une main? Oui. Oui. Je faisais des blends, puis c'est ça. Moi, j'ai juste à y penser, j'expresse. Oui. Des fois, c'était long, tu sais. Ben oui. Chacun aussi. Ben là, j'imagine. Oui, mais c'était toujours un défi. Et quand tu réussis, tu vas plus loin. C'est comme avec mes oeuvres. Tu maîtrises ça, puis tu vas un peu plus loin, un peu plus loin. Puis à un moment donné, tu t'amuses, là, tu sais, là. Mais on va en parler tantôt. Parce que j'aimais, j'aime ce que je fais. On va en parler tantôt du balbutiement. Tu as parlé d'un voyage à New York qui a été… Ben, le départ de mon côté artistique. J'ai tout le temps fait des affaires… Autant l'aménagement extérieur dans la maison. Moi, j'ai acheté une vieille maison. Oui. J'ai tout retappé ça à mon goût, là, tu sais, là. Puis… Mais ça, quand je suis tombé dans ça, là, j'ai vu la galerie à New York, là. Là, c'est venu me chercher. Ça m'interpelle. Tu sais, là… Ben, peux-tu décrir qu'est-ce que tu as vu qui était… Ben, il y avait des gros beams d'acier. Ah oui, OK. Comprends-tu? Des espèces de manchures, là. Oui. Qui étaient tout croches. Et puis ça, c'était à vendre dans la galerie. Je suis tombé. Ben, j'en ai de ça qui traîne dans ma cour. Ben, tu sais, dans mon environnement, tu sais, là. Et puis, c'est de donner une deuxième vie. Oui, oui, absolument. Tu sais, c'est de donner une deuxième vie, puis… Là, ça prend tout son sens à un moment donné, là. Faire vivre. Moi, quand j'expose Martin, il y a des personnes qui viennent voir mes œuvres. Je te ment pas. Il y en a qui pleurent. Et puis là, la madame, elle me regarde, elle dit, «Merci de m'avoir fait voyager. » Wow, OK. Ça, là… Ben oui. Elle est pas à vendre la pièce. Comprends-tu? Tu dis pas ça après? Non. Elle est toute émue, tu dis… La seule fois que tu le dis, elle brague, tu dis, « Elle est pas à vendre la pièce. » Franchement. Mais la madame, je te le dis, elle m'a dit «Merci de m'avoir fait voyager. » Ça, là, je suis dans le bon… Je suis dans la place. Comprends-tu? Parce que quand je fais des œuvres, je le ressens. Oui, oui. Non, absolument. Tu ne fais pas un canard pour faire un canard. Non, c'est la paix. Il faut que ça parle. Il faut que tu le sentes. Oui. Puis là, ils ont tous des titres, mes œuvres. Les gens s'amusent à dire «Ah oui, on l'avait. » On y avait pensé aux titres. Ils devinent, tu sais, là. Mais ça vient les yeux tout vitrés. Pas tout le monde, mais certains gens, tu sais. Je suis pas populaire à tout le monde, mais ceux qui aiment ça, ils aiment ça. Tu sais, là, puis le courant se passe, puis ça m'alimente pour aller plus loin. S'il y a un artiste qui t'a influencé, qui t'a influencé, ce serait lequel? Qui soit musical ou peu importe. Ah, vous, j'ai écouté de la musique… Pink Floyd, d'accord. Oui, oui. Pink Floyd, Genesis… Quoi se bestiaire? À ce temps-là, il écoute du hip-hop, même, puis comme… Ouuuh! C'est comme petit pied. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est correct. On nous enlèvera pas, là. Ils trippent et ils vont… Non, mais c'est mon côté, tu sais. Non, c'est parce qu'on veut l'écœurer. Trip hip-hop, notre caméraman. T'as-tu la position? Il se mord les dents. C'est genre, je vais te ramasser. On a bien du fun. Oui. Donc, ça serait musicalement que tu aurais eu une influence? Musicalement… Ben, mon frère est un musicien. Gros par Tabasco. Ben oui. Ça, je l'ai suivi, là, dans mon enfance, là. C'est un artiste… Ils sont pas revenus, d'ailleurs. Ouais, mais il y avait des… Il y a des spectacles qui ont été cancelés cet été, bien entendu, là. Ouais. Mais il y a… Encore la frénésie, là, il est… Hum, hum. C'est quelque chose qui peut pas endormir, ça, là. Non, non, je comprends. Le goût de faire de la musique, là. Que vous êtes deux créateurs. Ouais. Moi, c'est Manuel. Lui, il achetait les vannes quand il était jeune. Moi, je les finissais. Ouais, c'est correct, mais c'était un team, ça. Ouais, ouais. On a fini une coupe de ces vannes, là. C'était un team. Ouais. Si t'avais un projet, là, fou, ce serait lequel? Ben, là, je m'en vais… Des trucs extérieurs. Je veux m'assir… Je veux que ça soit à l'extérieur. Des grosses… Des grosses… Des grosses… Tu sais, qui… Qui parlent, tu sais, là. Ça, je m'en vais dans cette direction-là. OK. De quoi qu'on a jamais vu, tu sais, là. De quoi qu'ils vont… Les gens vont dire, ah, c'est un brochure, ça. Ouais, ouais. On voit toujours la suite des choses, là, de… Ma signature à travers les oeuvres, là. Ah, ouais. Hum… Tu passes en vacances, bientôt? Ouais, j'ai un gros projet à mon chalet. Ah, OK. Ça fait que moi, je vais pouvoir venir ici avec mes chums, tu l'as, et écouter du bé. Oui, pas problème. Je vais passer à Valérieuse. Ah, OK. On l'aurait pu… On l'aurait quand même pu pas. Je vais téléphoner à Baywatch. J'ai une coupe de contacts. Baywatch? Oui. Ça fait pas 20 ans, là, tu sais. Pour moi, la crème salaire, c'est pas la crème salaire. Les gars comme les filles, non? Ah, 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 ah. Yes! Bien, merci. Bien, ça fait plaisir. Ça, je dis, dans 100 ans, ils vont voir des vidéos de vitaux de monde, tout le monde. C'est une période que… C'est la danseur des canards. Ah, 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 ah! Fait que c'est ici que ça se passe? Oui. OK. Puis là, t'as des branches. Elles sont belles, hein? C'est des branches de vignobles, mon ami. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est les formes. Mais ceux-là, t'es agossés, là, pour que ça... Non, non, j'ai juste... Hé, hé, focus là-dessus, là, pour vrai. Check ça. Touche, même. Touche à ça. Check. Sérieux? Mais non, mais on dirait que c'est sablé. Ouais, non, non, c'est juste lavé. Puis regarde, même lui, là, qu'il y a deux oiseaux, c'est tel quel. T'sais, là, j'ai pas sablé ça parce que j'enlève le... Le feu, là. J'enlève le fini, comme les lignes. Oui, je comprends la... Les lignes. OK. L'écorce, aussi. Oui. Alors, je lève ça à haute pression, puis je fais juste enlever l'écorce. OK. Puis là, ça, c'est ton nouveau dada, là. Ça, je m'amuse bien gros. Le prochain, là, c'est celui-là. Il est sur la table. OK. Ça, c'est une branche de vignobles qui s'en vient comme ça. OK. Et puis, c'est un support à vins. La bouteille de vins qui est là, elle s'en vient ici comme ça. Et puis, là, de suite, ça va être le sommelier. OK. C'est le... OK. Sommelier. Moi, je m'attendais à un autre titre. Il y en a des plus cochons. Un autre titre, oui. On a en débauché une. Toi, t'es-tu plus vin ou bière? Nyon, là, j'avais appris de l'avance. Ah, t'as arrêté? Donc, j'ai tout mis ça de côté. T'as tout mis ça de côté. Ce qui me procure la grosse adrénaline, c'est ça. Ah, ben oui. C'est ça, oui. OK. J'ai rendu un gars économique. Là, ça a commencé comment, ça? C'est un petit voyage à New York. Un petit voyage à New York. Oui. Et puis, ça m'a le tenté pas d'aller là avec ma blonde, puis ma fille. Puis, à un moment donné, on a un temps libre dans la journée, tu sais. On s'est ramassé à une galerie d'or, mais elle a fait péter. Tu sais, là, en fer. Moi, j'aime ça des trucs en fer, tu sais. Ça fait que là, en partant, ben, le prix aussi, hein? Tu regardes les prix, puis t'es panique, tu sais. C'est Tom Cruise qui reste là-bas, hein? Puis, les prix, nous autres, c'est une poignée de chance, hein? C'est plus mes piastres, tu sais. J'aime ça, comment as-tu dit ça? Oui, et puis, c'est là qu'il... Quand je suis arrivé à Vittoriville, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, je vais t'en faire des oeuvres. Ah, tu as dit ça? Oui, je vais te faire ça, je suis capable de te faire ça, moi. Elle avait capoté. Ça fait que j'ai fait le premier qui était prêt à la maison, tu sais. Oui, oui, on l'a vu, celui qui est à l'extérieur. Oui, ça fait que c'est de même que ça a commencé. Là, il y a eu de l'envoiement, là. Mes proches, ils ont dit, wow, c'est beau. Puis là, ça en encourage de la bonne onde, comprends-tu? Ça fait que d'une fois à l'autre, je suis un gars perfectionniste. Plus raffiné, plus raffiné, plus raffiné. Oui, 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 oui. Bien, voyons, on voit ça. J'aime trouver des titres. C'est beau ce que tu as sur ta maison, mais on voit que tu as pogné un step, là. Oui, non, ça, c'est... Ça a pogné quelque chose, ça aussi. Ça, c'est par rapport à ma clientèle. La plupart de mes chums m'amènent un morceau de branche. OK. J'ai ça, j'ai ça. Ça, c'est à partir d'une branche, le bronze qui est là. Regarde, ça met tout ça, des futurs oeuvres. Là, regarde, j'ai même des fils. Oui, oui. Je ne sais pas si tu trouvais ça. Ça, ça va être ma prochaine. OK. C'est une oeuvre qui va déjà vendue, qui va à l'extérieur. OK. Puis les pots à fleurs, ce n'est pas compliqué. C'est ça, le pot à fleurs. Ben oui. Vous trouvez-tu? Là, il part trois gros fils en aluminium. OK. Ça va être environ 5 à 6 pieds d'odeur. Il est dessiné tout, mais là, j'embarque dans ça, là, avant les vacances. J'ai eu mon plan de marche, j'ai eu beaucoup de fils de récupérer comme ça. C'est du fil aux tensions. Écoute, mais comment tu fais pour gérer ton horaire, là? Parce que tu ne fais pas juste ça. Non, non, parce que… T'as-tu eu, maintenant, à 5 heures, tu embarques sur un autre chiffre, pouf? Ben, s'il y a des périodes plus roches, le printemps, je n'ai pas le temps de m'aventurer dans mes projets. Mais à partir de l'hiver ou à cette période-ci de l'année, c'est plus tranquille. Ça fait que là, je tombe à trois jours semaine pour mon travail, réparer des marques d'auto. Et puis, là, j'embarque dans ça. Mais quand j'embarque dans ça, tu commences et ça n'arrête plus, là. Tu téléphoneras demain. On est bouqués. Fait qu'on est chanceux de te pogner aujourd'hui. Oui, je suis assez populaire. Sans prétention, là, pour ce qui est des roues, là. Ça, ça me provo… ça vient me chercher, ça, hein? Je commence. T'as l'a dit, ça te provoque, c'est ça que ça fait? Ça me provoque aussi. Ça te provoque. Plein de morceaux, tu sais. Oui, oui. J'ai des bouteilles de téléphone, tu sais, regarde, c'est pas compliqué, là. Ça fait que c'était après ça qu'il y avait des espèces de pastilles, là, de porcelaine. Oui, pour isoler. Ça, ça va devenir une œuvre aussi. Wow! Oui. Parce que ça me parle. Ça doit jeter du vécu. C'est déjà une œuvre en soi. Je trouve que c'est très beau. Oui. Wow! J'en ai pas mal de stock, tu sais, là. Puis, c'est qu'à un moment donné, j'aime faire des petites affaires, tu sais, qui prennent moins de temps. Mais ça, ça va être de longue haleine quand même. Tu dessines-tu un peu? Tu sketches-tu? Oui, oui, oui. Oui? Oui, mais je suis un gars qui visualise assez bien. Oui. Tu sais, ça, je m'amuse avec ça, là. J'ai des projets, puis je le vois de jour, là. Tu sais, là, c'est intéressant, là. Ça me prend un litre de part, des croquis, puis après ça, j'embarque avec ça. OK. J'aime le mouvement. Oui. Tu sais, là, le... Oui, oui, c'est pas square, ce que tu fais, là. Wow! Hé, puis ta signature... Oui. Ça, tu gosses ça le soir, on t'a couché? Non, c'est pas compliqué. Tu veux justement... T'as une machine? Tu sais quoi? Tu t'es fait un... Ben, un gabarit. Un gabarit. Je vais revenir avec ça. Oui, comme ça, j'ai toujours ma même signature, tu sais. Tiens, ça, c'est mon petit gabarit. Un fil de 11 pouces en aluminium. Là, c'est le B. Je fais une oeuvre en cuivre, je prends un fil de cuivre. J'étais un ancien débasseur, bien. Oui. Puis, il fallait que je répare des trucs brisés. Il fallait tout le temps que j'invente des petites affaires, tu sais. Tiens, il est fait. Ça sort de l'ordinaire. Oui, je suis d'accord. Là, tu es en galerie? Oui, je suis en galerie au Hangar. C'est où? Sur la rue Saint-Denis-Montréal. OK. Oui. Ils sont venus chercher? Bien, j'ai commencé, j'ai fait un... On était un regroupement d'artistes. Et puis, on a fait un vernissage. Et puis, en fin de soirée, le gars, il dit « je te veux » dans ma galerie. Ça fait que j'en ai quand même déjà deux de vendu. J'ai une oeuvre qui est vendue à la compagnie Airbus. C'est « À vol plané », le truc. Oui, bien oui. Il est parti avec ça. Wow! Oui, c'est ça que ça... Ça te fait sourire, hein? Bien, ça, ça fait un petit lourd. Moi aussi, ça me fait... Oui. Airbus, font-tu encore de l'argent, ça? Parce qu'il m'a payé. Ah, wow! Mais Airbus, je pensais que c'était en France, mais il y a un CHS. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'il y a quand même l'ancien aéroport... Mirabelle. Mirabelle, qui sont installés là aussi. Moi, j'imagine, c'est un beau terrain, oui. Oui. Ça fait que non, ça... C'est bon dans le CV, ça? Quand il m'a téléphoné, ça fait que ça m'a donné un petit pincement au cœur. Je l'aurais eu aussi. Je l'aurais eu aussi. Ça, des petits moments comme ça, ça t'encourage à persévérer, puis... Bien, c'est majeur, je te dirais, petits moments... Moi, je le considère quand même un petit peu plus gros, là. Oui. Oui. Avant le planer, c'était un oiseau avec des ailes, puis c'était vraiment beau, là. Puis ça aurait été vraiment tablée. Tu prends une photo, au moins. On est là, on parle. C'est peut-être même pas vrai. T'as-tu des photos? Donc, tu te réinventes tout le temps un petit peu, tu as-tu considéré... Oui, parce que si ça devient monotone, tu as toujours fait la même chose. Et puis là, je vais toujours un peu plus loin, un peu plus loin. Tu vois, là, la prochaine étape, j'en ai quelques-uns à finir des petits. J'ai fait des bronzes, mais ça, c'est correct. J'allais te demander, toi, ton matériel de prédilection, c'est quoi? Ce que j'aime, c'est l'aluminium. Bien là, ça, ça en est. Oui. Ça, c'est parce que moi, je souris de l'aluminium. Mais, ah oui, bien oui, pour... Tu sais, là, je fais un oiseau. Demain, je décide que je veux avoir des ailes. Je vais y souris des ailes. Je polis l'aluminium. Moi, ce que je trouve personnellement... Tu tiens-tu bien, là? C'est correct? Oui, il n'y a pas de problème. C'est solide, hein, j'imagine? Oui. Ce que j'aime beaucoup, c'est le contraste entre la matière du bois et ton aluminium. Oui. Je trouve vraiment... Oui. Ça me parle. Fait que ça, t'as eu la branche, t'as eu l'idée, t'as eu l'idée, t'as eu la... Oui, et puis, je visualise assez bien dans le sens qu'on voit une tête d'oiseau. Oui, oui, absolument. Là, j'ai fait un bec. C'est toujours... Aller plus loin, tu sais. Il faut que je me surprenne à un moment donné. Il faut que je sois satisfait. Tu ressembles quasiment à du liège. Oui. La partie de la pièce de bois, ça a été sablé. OK. On voit le travail. J'essaie de sabler le moins possible. Oui, oui. Tu restes le brut. Côté, oui. C'est très intéressant, ces branches-là. Oui, oui. Ça parle. C'est une bonne affaire que ton... C'est mes amis qui s'est découragé. C'est découragé. C'est plate, là. Oui, et puis j'en ai des branches de vignard. J'en ai... Ben oui. Ben oui, je trouve ça cool. Pour en vendre. Parce qu'on dirait... J'aime les formes, tu sais. On dirait du bois de grève. Au premier coup, tu te dis... J'en ai gardé des branches aussi au mur, des oiseaux qui sont déjà. On voit déjà un oiseau, là. Oui. Mais ça, c'est... C'est raffiné, quand même, tu sais. Ben, très. Je suis surpris. La pièce que tu m'as donnée tantôt, j'avais l'impression que tu l'avais déjà travaillée. Ouais, non. Wow. Puis là, tu t'en vas où avec ça? Euh... Là, mon prochain... Comme je te dis, les oeuvres pour aller à l'extérieur. OK. Et puis, j'ai une demande pour ça. OK. Les gens vont mettre des divins dehors. Ils vont mettre les fontaines, les arbres. Ça devient des capolcos, tu sais. Là, ils en mettent plein la vue, tu sais. Mais là, ils veulent personnaliser leurs environnements. Ça fait que... Là, c'est ma place. Faire des oeuvres. Là, le monsieur... Le couple, là, je fais des couples d'amoureux, c'est bien entendu. Puis s'ils ont deux enfants, je lui fais deux petits oiseaux. Ils y en ont quatre, tu sais. Tantôt, tu as parlé de commandes. Si tu as des commandes, c'est parce que c'est à cause du symposium? Non, c'est des gens qui sont venus ici, à un moment donné. Puis, oui, ils me voient en symposium, là. Oui. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin qui font des oeuvres pour aller à l'extérieur. Puis, c'est arrivé comme ça, là. Il y en a qui vont dire, lui, c'est un artiste, il va faire tout. Mais il y a des fois, je refuse, là. C'est pas ma branche, là. C'est le gars de parler, là. C'est pas... Ah, c'est beau jeu de mots. Et puis, je fais des oiseaux. Il y en a qui veulent que je fasse des coques. Mais c'est un de mes chums qui fait ça à Saint-Eulalie, des coques. Moi, je ne joue pas dans ça. Tu sais, là, chacun, je ne vole pas les autres. Ça branche. Oui. Je reste dans ma branche. OK. Dans le fond, tu es... Mais ça, ça m'attrait beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de matériel pour aller à l'extérieur. Et puis, c'est plus grand. Puis, je suis rendu là. Tu sais, je regarde ça, tu pourrais faire des kits spéciales pour les sadomaso, mondialement, là. Oui, oui. Hein? C'est sûr que ça marchait. Ça va chercher à voir l'autre, là. Hé, merci de ta généreuse. Ça fait plaisir. On va repasser. Sous-titrage Société Radio-Canada On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. On va toujours chercher à comprendre ce qu'on est sans trop savoir ce qu'on était. La mèche courte, puis la mémoire tranquille. Mais toujours le cœur sur la main, peu importe l'orage, peu importe le chemin. Le patois dans le tapis, le joual entre deux chaises, la peur pas très loin, dans une chaloupe en train de se tâter de l'audace. Travailleuse acharnée, cueilleur de rêves puis d'épinettes, la chaise qui berce au coin de la fenêtre trop souvent comme parure. Grand-mère n'est plus là. Grand-mère est partie. Grand-mère s'endort dans un lit qui n'est pas le sien. On s'est trompé, mon chum. On s'est tellement trompé. Mais, on se retrousse les manches. On se regarde dans le miroir. On se dit tout haut ce qu'on s'est trop dit tout bas. On s'appelle Léo, Joanne, Réal, Mélanie. On s'appelle Susanna, Marc, Diego, Sergei, Suzy. On regarde du même bord du quai quand le soleil se couche. Les couleurs changent, mais pas les yeux. On est fait de la même trempe, du même patelin universel. C'est pas d'où t'arrives qui compte, c'est d'où tu pars. Pourquoi on se refait pas une beauté, mon chum? En mettant le territoire de l'avant, en faisant la terre notre priorité, puis la candeur au centre de nos intentions. C'est-tu si grave que ça, fucker le chien avec le progrès, souffler un peu dans le sens du vent, pourquoi on s'en regarde pas avec nos yeux de forêt, puis nos cœurs de fleuve? On va se revoir, mon chum. On va tellement se revoir. Ouvre la porte de la chède. On va se faire ça à la bonne franquette, dans le rouge de nos veines, dans le multicolore de nos pots de couleuvres. Ça fait peut-être juste commencer. Ça fait peut-être juste recommencer. On va se revoir, mon chum. C'est comme à rien. C'est comme les étoiles qui partent jamais. Faut juste réapprendre à regarder en haut. À lever la tête une fois de temps en temps. Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres roches à soulever, d'autres montagnes à gravir, d'autres beaux mots à se dire. C'est pas une pause qu'on vit, mon chum. C'est juste la vie qui nous donne un sursis. Ramasse les oeufs. Fais du pain. Fais du bien. Serrons-nous dans les bras, mon chum. Ne disons rien. Tout a été dit. Ne disons rien. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Continuons. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation et sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver, des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que je me protège, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir et avoir une vraie vie d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...